Bonjour à tous, j'ai choisi ce tableau-là parce que je pense que Yves Klan a fait une chose très très intéressante, très très importante. Ce tableau-là s'appelle Monocrome Play. Il a fait beaucoup de tableaux comme ça. Je pense qu'il dit ça c'est un monocrome Play. Avant, je vais parler un petit peu de sa vie, Yves Klan, et après je parlerai de ce tableau. Yves Klan est né à Nice, le 21 de avril de 1921, et il est mort à Paris, le 6 juin, 1860. Et là, il dit Paris, Paris, troisième crise cardiaque, à l'âge de 34 ans. Je pense qu'il est mort à cause du tabac, parce qu'il a fumé beaucoup, et c'est vrai, il a fumé beaucoup, et le tabac c'est dangereux pour les guerres. Malgré une carrière courte, il est considéré comme l'un des plus importants protagonistes de l'avant-garde de la pré-guerre. Il a connu pour son blé, qu'il même a créé, c'est le blé d'Yves Klan. Yves Klan, avec les critiques d'art Pierre Ristonny, a fondé, en 1960, le groupe de Nouveau Realisme, à l'occasion de la première exposition collective d'un groupe d'artistes français et suisses, à la galerie à Pôlinet de Milan. Alors, je vais parler un peu de ce tabac. Je pense que ce tabac c'est climatique. Quand les spectateurs regardent ce tabac, il reste totalement levé, il pense que le ciel, il pense qu'il est infini, parce que Yves Klan, il a fait ce tabac-là, dans l'époque, il avait beaucoup de consommation. Le bleu, pour Yves Klan, c'est comme les blés, les blés spirituels. Et dans cette époque-là, on achète, donc, je suis. On consomme, donc, je suis. Et Yves Klan, il a choisi de l'autre côté, c'est pas la consommation, la spiritualité. Et c'est, pour Yves Klan, le bleu, c'est la couleur de la spiritualité, parce que c'est la couleur du ciel, de la mer, des manteaux de la Vierge dans la culture catholique. Et il a fait une chose comme ça, parce que, comme je dis, il n'est pas d'accord avec la consommation de cette époque-là. Pour moi, ce blé n'est pas seulement esthétique, mais philosophique aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que je suis contre la consommation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de consommation. Sur-consommation. Sur-consommation. Et quand les spectateurs regardent, quand je regarde ce tableau, ce tableau touche mon cœur. Parce que je sens la calme, la paix, la rêve, la tranquillité. Et je me sens totalement léger. Je pense l'infini, je pense l'amour, comme ça. C'est tout. Merci pour moi. Des questions. La torture. Est-ce que bleu est ta couleur préférée? Pardon? Est-ce que bleu est ta couleur préférée? Pour moi, oui, oui. Moi aussi. Je ne peux pas le trouver. Oui, parce que ce bleu-là, tu ne peux pas le trouver. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est ma couleur. Et tous les bleus. Il a cuillé cette blé, c'est unique. Cette blé, il l'a cuillé. Oui, je sais. Il y a plusieurs de tableaux qui sont comme ça, tu sais, comme l'émotion du tableau, parce que celui-là, c'est déjà très grand. Peut-être qu'il y a quelques oeuvres qui sont plus prêts? Oui, il y a des tailles. De l'autre, oui, il y a des tailles différentes, mais je pense qu'ils sont dix. Dix tableaux comme ça. Mais il fait beaucoup de deux oeuvres. Des clans sont bleus. Ils sont plus bleus. Il y a un théâtre en Allemagne, je ne sais plus dans quelle ville. Tout le hall du théâtre est décoré avec des éponges qui les collaient dans le hall du théâtre. Il y avait beaucoup de relations avec l'Allemagne grâce à sa femme, qui était aussi une artiste. Gertrude... Il y avait beaucoup de relations avec l'Allemagne. Je disais qu'en Allemagne, il y avait tout le hall des visiteurs qui arrivent et décoré des éponges comme ça, coré comme l'eau. Et là, à notre côté, il y a un portrait de ses amis armés qu'il a fait comme ça, comme un moulin. Et après, il y a une autre profonde qui est pour l'éternité, comme la momie. C'est différent, c'est totalement différent de l'autre portrait. Portrait. ce tableau-là, c'est totalement différent parce que c'est seulement une coulée. Pour moi, c'est fantastique, ça. C'est une rénovation, une révolution de l'art. C'est une révolution. C'est le premier monochrome de l'histoire de l'art. Ensuite, ça a été utilisé par d'autres artistes. Le monochrome, mais différent, d'autres couleurs, d'autres raisons, pour d'autres raisons et d'autres motifs. Rachel, question, comment on peut être ? Je ne suis pas absolue, peut-être que vous, mais pourquoi ? comment on peut être fasciné par la peau de l'eau ? Il y a beaucoup de religion, de philosophie. Le bleu était une couleur, comme disait Anna, rituelle, philosophique, religieuse. Quelque chose qui fait voyager l'esprit. Comme quand tu regardes le ciel bleu. Oui. Tu as déjà fait ça pour tes petites filles, dans l'air, dans la campagne. Parce que chez toi, il y a le ciel bleu. Tu oublies les choses matérielles, tu penses à des choses spirituelles. Tu es en contact avec quelque chose d'autre. Il y a une cathédrale en Chac, il y a les vitraux, les vitraux sur le bleu, les bleus en Chac. Tu vois, dans ce tableau, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de personnages, plus d'histoire. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à imaginer. Il y a juste à regarder. Ça fait partie aussi d'une philosophie orientaliste, puisqu'il était attiré par une philosophie orientale, qui sont des philosophies qui passent par le corps. Le corps, quand le corps est relaxé, reposé, on oublie la réalité pour libérer l'esprit.